le prévolutionnaire du grand cercle bonsoir à vous ça fait deux jours que nous n'avons pas fait de direct et comme je voulais suggérer il faut beaucoup 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 économiser vos méga quand j'insiste c'est pour une raison bien précise ceux qui pensent qu'ils sont en train de lutter contre notre peuple ceux qui pensent qu'ils sont en train de lutter aux côtés des terroristes qui sont en train de de nourrir la propagande terroriste qui pour eux est en train de prendre le dessus si notre nation et si nos braves combattants sont en erreur ils ne savent même pas que le combat est déjà fini le combat est fini parce que même le diable les a lâchés c'est pour ça que je vous conseille d'économiser vos méga ces derniers jours parce que il ya quelque chose qui vient et quand ça va venir chaque burkinabé où qu'il soit chaque sahélien où qu'il soit comprendra la personne comprendra d'une part le fait que nos forces de défense et de sécurité travaillent vraiment sérieusement que l'aïe c'est une réalité et au delà de ça que notre détermination est sans faille et qu'on est en train d'avancer maintenant ce qui concerne les autres aspects de la chose on les laisse aboyer on les laisse se plaindre parce qu'il n'y a pas quelque chose qu'ils vont dire que nous n'avons pas déjà entendu il n'y a pas quelque chose qu'ils vont faire que nous n'avons pas déjà vu il ya des choses qu'on évite d'évoquer par mesure de prudence et parfois pour ne pas gâter certaines choses mais sinon ces gens là ils sont déjà déshabillés des gens qui viennent dire à haute voix que nos succès militaires que nos opérations aériennes sont des jeux vidéo pour eux même notre guerre est un jeu vidéo ils viennent constamment s'assoir vous prenant comme des élèves du cp1 à qui on apprend l'alphabet essayant de vous vous expliquer votre propre situation la situation que vous vivez ce sont eux qui viennent essayer d'expliquer à nos combattants qui sont au front la situation de leur propre détachement ce sont eux qui viennent essayer de faire croire qu'ils aiment le pays plus que ceux qui partent mourir pour le pays et ces gens ce sont des comédiens parce que dans un pays normal où les gens se respectent même ces gens n'ont plus de place ils ne doivent même plus avoir une seule personne qui doit perdre son temps pour les écouter pourquoi parce que des gens qui entendent guerre ont osé accuser nos militaires de toutes sortes d'atrocités des gens qui ont osé accompagner les terroristes dans leur propagande sans aucun regret des gens qui à la moindre occasion profitent pour essayer de créer des divisions au sein de notre population au sein de nos fds dans le but d'atteindre des objectifs politiques des gens qui défendent des gens dont ici on a diffusé les audio qui ont clairement dit qu'il faut créer plus d'insécurité dans les grandes villes et qu'il faudrait démoraliser les vdp tout en précisant qu'il faut tendre des embuscades aux fds au vdp des gens qui défendent ces gens qui ont tenu ce propos là ils ont quoi de burkinabé absolument rien de burkinabé et ce sont eux mêmes qui qui parfois se contredisent de façon lamentable et pitoyable ils étaient sortis en temps pour vous dire que c'était moi qui était caché derrière le profil anonymous mais où est leur problème qui se cache derrière l'anonymus là où est leur problème dedans ce sont eux qui sont venus de façon caboulée avec leur faux profil harry nierga dans la sphère politique burkinabé pour vilipander mentir sur les gens inventer des fausses informations qui n'ont jamais existé on peut même pas fini détaillé les détaillés les fausses informations que ces gens ont conduits parce que c'est sentant impuni sous le couvert de l'anonymat mais aujourd'hui un profil patriote existe et il vous donne la monnaie de votre pièce sans mentir en vous servant simplement la vérité aujourd'hui ça vous embrouille et non il faut pas croire au faux profil la même bouche qui va venir vous dit faut pas croire au faux profil là c'est cette même bouche qui va vous dit non faut croire à hs merci à hs en fait ces gens ces renégats là ils sont dans une lutte qui n'a absolument rien à voir avec les intérêts de la patrie ce sont des gens qui sont sponsorisés pour détruire notre élan pas seulement le land du burkina le land du sahel dans son ensemble vous devez remarquer ça il s'attaque exclusivement au mali au niger et au burkina qu'est ce que ces trois pays ont en commun ces trois pays ont en commun le fait qu'ils ont décidé de dire non à la domination française ces trois pays en commun la décision d'avouer la décision de lier leur destinée afin de relever les défis du moment en quoi ça doit vous faire mal en quoi absolument en quoi ça doit vous faire mal et pourquoi c'est exclusivement ces trois pays que vous ciblez ça doit faire réfléchir chacun d'entre vous ils sont en mission des déstabilisations et quand ils n'ont pas pu empêcher à l'aés de naître la confédération a été créée ils savent qu'on avance vers des choses beaucoup plus sérieuses et beaucoup plus intéressantes pour le bonheur de notre peuple qu'est ce qu'il faut faire il faut diviser les gens si vous avez remarqué ils ont d'abord tenté ils ont dit bon il ya trois présidents si ils réussissaient à faire tomber en l'aés va disparaître si ceux ils ont concentré toute leur générique sur le burkina parce qu'ils ont dit que non au burkina ils ont des gens comme bamouni au sein de l'armée qu'ils pouvaient acheter tout a échoué maintenant quand ça a échoué qu'est ce qu'ils ont dit ils ont dit bon maintenant il faut créer il faut semer le doute dans les esprits des gens il faut créer une division cette division là ils ont commencé à vouloir semer les grains de cette division en entreprisant des campagnes insensées des gens non le burkina sort son passeport pourquoi c'est pas un passeport de l'aés du genre et le niger reçoit l'algérie l'algérie et le mali ne s'entendent pas du genre le niger reçoit le nigeria machin machin et tout ça là c'est une tentative de manipulation afin de pouvoir nous endormir vous endormir il ya une raison bien claire au fait que l'algérie s'était approché du niger ce sont des pays voisins il ya une raison bien précise qui a mené le chef tamajor de l'armée du nigeria à niamey on ne peut pas dissocier le destin du nigeria de celui du niger si le nigeria après la faillite du projet d'attaque contre le niger et comment dirais-je monter de toutes pièces à la france a échoué et que le nigeria a décidé de faire amal honorable bien en face nous allons applaudir le nigeria et traiter avec les nigériens comme le peuple frère qu'ils sont ça il n'y a pas quelqu'un qui peut nous détourner de ça parce qu'ils sont des gens qui sont experts dans la manipulation dans la déformation des propos j'ai écrit un texte récemment je vous ai expliqué comme ils ont vu que cette manipulation ne va pas prendre notre union est plus que sacré qu'est ce qu'ils ont fait ils ont décidé maintenant de créer l'union des rebellions bon l'union des terroristes parce qu'il n'y a pas de rébellion de cette zone et ce sont des forces couvertures seulement et on dit des narcoterroristes nigériens sont venus au mali à tinza waten pour avoir un entretien et avec les narcoterroristes qui sont au nord du mali et parallèlement les gens comme chef de classe et autres aussi sont dans leur coin en collaboration avec les nab et autres nab c'est newton avec baril avec les nab et d'autres personnes sont en train de qualifier les terroristes au niveau du burkina pour les présenter prochainement comme étant une rébellion armée et pour ça qu'est ce qu'ils veulent faire avant avant tout ça ils doivent d'abord instrumentaliser les familles de ceux qui ont été arrêtés dans l'écart des différents complots là pour les amener les pousser les dit allez-y manifester devant l'état-major ou quelque part allez-y faire ça et quand vous allez faire ça ça va être le coup de départ et on va commencer à faire si on va commencer à faire ça mais en fait nous on les regarde juste qu'ils ont ri ça montre à quel point ces gens n'ont pas pitié de nos populations ça montre à quel point que le sort de notre patrie le sort de notre espace de vie les incombe peu et ce sont tous à la moindre occasion qui sortent pour vous dire non n'écoutez pas ces gens là ils sont achetés qui nous a achetés c'est la france qui s'éteint d'avoir plus de ressources qui s'éteint d'avoir plus de moyens que nos états qui disent que nos états sont des états pauvres et que nos économies sont en train de se couler si cette france n'a pas pu nous autres nous acheter là vous pensez que c'est qui qui peut nous acheter votre engagement n'est pas à monnerie c'est parce que eux ils sont naturellement achetés c'est pour cette raison qu'ils essaient jour et nuit de vous convaincre que les autres le sont parce que ce qu'ils savent là c'est leur condition à eux nous nous sommes engagés dans un combat très risqué qui peut nous coûter beaucoup de choses parce que les ennemis ne dorment pas ils ont tout essayé depuis le départ jusqu'aujourd'hui ils vont continuer d'essayer des choses contre nous individuellement même mais ça ne va pas nous faire faibler ils ont d'abord essayé si vous avez bien suivi le chronogramme de l'air et les activités contre nous ils ont entreté d'avoir des campagnes d'intoxication de mensonges de diffamation contre nous pour essayer de décourager les gens pour essayer d'amener les gens ne pas nous suivre on ne peut écouter notre message mais notre peuple était un peuple mature que ce soit le peuple nigérien le peuple malien le peuple wakinabé gloire à dieu on a au moins 45 000 ivoiriens qui suivent la page bon c'est déjà très intéressant ça montre combien les gens sont éveillés ça montre combien leur campagne n'a pas eu d'effet après ça des gens se sont réunis ils ont même donné de l'argent à des gens qui ont dit qu'ils pouvaient recruter des gens pour moi m'assassiner on a appris ça même l'affaire même entre les mains de la justice au burkina france où l'argent même a été saisi et tout cela nous on regarde ça nous panique pas ça ne nous panique pas du tout parce que ces réunions là ils vont apprendre à leur propre départ que ça c'est l'être terminus ce pouvoir du peuple là est l'être terminus ils sont habitués au complot aux coups bas et aux manipulations malheureusement nous tous par moment sur roc par exemple notre volonté d'aider de d'aider nos forces de défense et de sécurité nous a souvent amené à tomber souvent dans le piège de ces manipulataires vous vous rappelez de ce qu'il y aurait dit avant son décès il a dit qu'il y a des gens qui ne sont pas de bonne foi dans la lutte et c'est pour cette raison que c'est bizarre qu'est ce qui s'est passé quelques jours après ce discours il a été retrouvé mort qu'est ce qui s'est passé à inata les capitaines le c'est un capitaine moins secours qui était là-bas avec ses hommes secours ça non il était là-bas avec ses hommes il a appelé au secours il a demandé de la nourriture il est passé par tous les moyens possibles absolument rien n'a été fait après l'attaque selon des sources de bonne foi il avait survécu mais des gens ont tout fait pour le faire disparaître pour qu'ils ne viennent pas dire ce qui s'est passé en fait il y a des trucs que je vais pas dire parce que leur temps va venir et quand vous regardez à cette période là qui voulait venir au pouvoir c'était Damiba et si vous regardez les méthodes de cette époque de cette période et les méthodes actuelles ce sont des méthodes similaires donc c'est ça veut dire quoi ça veut dire que quelque part là c'est le même groupe là de conspirateurs que nous sommes aujourd'hui en temps de dénider là ce sont eux qui ont compliqué la lutte contre le terrorisme même si les politiciens tels que les rocs et autres ne sont pas innocents pour le fait d'avoir libéré des terroristes juste pour organiser des élections pour le fait de leur avoir donné des sacs d'argent pour le fait d'avoir et laisser affamer des gendarmes mais il y a des choses que je ne vais pas dire tout de suite mais tout ce que je vais vous dire partagez cette vidéo au maximum conservez-vous mes gars et préparez-vous le jour que vous allez m'entendre dire rassemblement là chacun doit être là parce que ça va perdre du jeu ce que vous avez vu dans l'affaire des bambouniers ça ce n'est rien c'est insignifiant par rapport à ce qui vient c'est très insignifiant même aucun burkinabé patriote ne doit rater ça le jour que je vais sonner les rassemblements venez seulement vous serez édifié et ensemble comme des frais tous les burkinabés conscients même ceux qui sont aujourd'hui égarés par les propos mesquins de certaines personnes d'autres seront récupérés d'autres comprendront définitivement que nous ne sommes pas juste en train de parler c'est la vérité qui est en train d'être dite les gens seront dessus de ce camp là de ce camp de comploteurs les gens seront dessus de ces lâches les gens auront vraiment des choses en main qui vont faire comprendre à chaque burkinabé la nécessité d'être soudés et de soutenir ce pouvoir là jusqu'au bout les gens comprendront mais le jour n'est pas loin préparez vous seulement il y a des raisons stratégiques à ça préparez vous partagez le message dieu protège l'aes et dieu protège nos dirigeants portez vous bien vous 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 vous